C'est une immense joie de voir que notre candidat a gagné, mais au-delà de ça, le score démontre que la France s'est rassemblée. S'est rassemblée contre les extrêmes, elle s'est rassemblée pour son progrès. Elle a fait un vote de cohésion, c'est comme ça que je l'appelle, et non pas autre chose. Donc s'il n'y a pas eu de négociation, de tractation, le message a été clair, le programme a été d'une façon permanente expliqué aux Français, qui bien évidemment peut-être n'adhèrent pas à 100%, mais à une grande majorité pour relever quand même notre pays. Le plus dur reste à faire ? Évidemment, le plus dur reste à faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que toutes ces promesses, tous ces engagements deviennent concrets. Il faut arriver à retrouver une dynamique où la politique remplit son rôle, c'est-à-dire donner un cadre démocratique à l'expression des citoyens, sans oublier les plus défavorisés, sans oublier ceux qui ont été trop souvent laissés pour compte. Le plus dur reste à faire, c'est-à-dire que c'est le pari de rassembler les Français dans une nouvelle dynamique qui va nous permettre de retrouver cette fameuse place qu'on souhaite tous pour la France, c'est-à-dire une place de paix et de dynamisme économique pour tous.